bonjour à tous vidéo du lundi comme chaque semaine alors aujourd'hui on a avec patrice salut patrice comment vas-tu très bien merci et alors patrice ça va être la première mobilette que tu nous présentes sur le groupe t'es arrivé il ya quelques mois maintenant sur le groupe peut-être une bonne année même oui il ya quelques mois on va dire quelques mois et aujourd'hui il nous fait l'honneur de présenter une de ces machines alors que vas-tu nous présenter alors donc ça c'est une av 44 de 1965 donc une belle av 44 1965 qui a été restauré bas de a à z en essayant de la laisser un peu dans son jus donc avant qu'on parle de tout ça tu as un petit historique de cette machine où tu l'as acheté d'où elle vient si tu as un petit peu d'infos etc bon voyez une petite histoire si on veut oui donc moi j'ai commencé un petit peu la mobilette en 2006 je restaure une bleue une av 65 j'ai deux ans la restaurer ok en 2011 je restaure une 125 dtmx ouais et noir conforme à l'origine d'accord depuis plus rien et janvier 2020 ma fille et son copain ils décident de me faire une super surprise en m'offrant cette av 44 à restaurer ah bah ça c'est les boca voilà c'était une excellente idée donc là je me suis remis à plein régime là d'accord tu sais tu si elle était en mayenne tu as des idées ou pas du tout là dessus non ? elle venait de la mayenne apparemment il serait allé la chercher pas très loin oui d'accord ok 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 bon bah c'est pas mal donc une fois le cadeau fait et le papa heureux voilà oui qu'est ce qui s'est passé donc et ben je fais un petit peu le tour j'aurais tellement voulu la laisser dans son jus mais bon bah la peinture vraiment trop abîmée là il n'y avait pas le choix il fallait une peinture complète donc tu as commencé par désosser tu t'es occupé de la mécanique avant de faire la peinture ou tu as commencé par le côté stétique elle a été mise en route pour pouvoir la démarrer d'accord donc tourner un petit peu le moteur donc tu as commencé à remettre en route la mécanique avant d'y toucher voilà et après et ben on démonte tout cadre à nu et puis là on attaque donc niveau mécanique au début tu l'as remise en route juste comme ça qu'est ce que tu as fait exactement voilà donc toute ma carrosserie était prête mes roues tout était prêt pour rouler et je remonte le moteur et elle tourne merveilleusement comme ça dans son jus tel que je l'avais laissé au départ elle était un peu bancal comme on pourrait dire et puis petit à petit je fais le tour bon je m'aperçois qu'il y a les roulements de vilebrequin à faire il a fallu refaire un allumage neuf enfin fallu de tout refaire quoi finalement et je t'as sûrement ouvert aussi pour dans le couche joint segmentation etc voilà tout à fait donc tu as fait un moteur à neuf voilà c'est pas mal ça donc après donc niveau carrosserie tu avais sablé non bah moi je suis complètement amateur dans le domaine avec j'ai pensé pensé ouais et puis après mastic après j'ai fait pour le mieux quoi mais bon moi je suis pas du tout du métier oui mais bon ceci dit c'est une belle réalisation quand on la voit de près tu m'as parlé donc que tu as refait la peinture et tu disais que justement ça avait écouté un peu de sous etc mais où as-tu trouvé cette peinture cette peinture vient de chez sprido le spécialiste voilà je pense qu'elle doit être ici qu'on les trouve c'est la teinte d'époque et tout la teinte d'origine et rappelles tu combien de bombes tu as utilisé pour la peinture donc moi j'ai fait un petit peu à l'économie je pense qu'il faut même plus que ça j'ai mis trois bombes de peinture et deux en après deux après trois bombes et pas de vernis par contre si tourne après ah non je me trompe donc trois bombes de peinture et deux en vernis c'est ça que j'ai fait ok d'accord et tu avais sûrement apprêté avant peut-être oui voilà ouais ok d'accord c'est son kilométrage d'origine tu penses je sais pas du tout là ouais là je peux pas dire il faut confirmer donc on regardera ça après bon autrement bata nettoyer les jantes un kitchen neuf j'ai l'impression d'huile de coude non tout ça c'était pas dans cet état là quand je l'ai eu donc ça a été de l'huile de coude faire briller les pièces les décaper et repeindre quand il fallait je vais éviter au maximum d'heure mais tu voulais au maximum la laisser dans son jus on va dire voilà tout à fait donc façon on le voit bien sur l'embrayage oui il y'a encore quelques petites traces mais bon ça lui fait son charme ça lui fait bon on va lui faire un petit tour et puis après patrice nous la démarrer quand même une très belle réalisation ce qu'il y avait un cache allumage à l'origine sur ce modèle là pas sur ce modèle là on peut regarder sur le kilométrage d'origine 3962 kilomètres tu m'as pas dit patrice as-tu des projets d'évolution ou le projet est fini pour toi pour moi ça me va comme ça je voulais qu'elle reste dans son jus donc un petit côté un peu à l'ancienne qui me va bien d'accord ok bon tu vas nous la démarrer d'accord ça marche allez c'est parti on va démarrer au quart de tour tiens un beau petit ralenti on va se laisser là dessus salut patrice salut merci 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 merci